normalement on doit être pas mal en termes de ok c'est bon alors juste me mettre sur le chat pour voir si tout est ok salut à toutes et tous on va faire un petit test comme d'hab pour voir si on est bon au niveau du son au niveau de l'image alors on est un peu en avance bah tant mieux c'est 5 minutes de plus pour ceux qui sont déjà là est ce que vous pouvez juste me dire on va aller se mettre sur tous les messages comme d'hab pour voir si on est bon au niveau du son montant je vais juste mettre un peu en avance alors est ce que juste pour vous dire à ceux qui sont déjà là si c'est ok je vois qu'il ya jean marc etc pascal sophie salut est ce que vous m'entendez bien c'est bon salut coralie c'est farid elle aussi ok cool yes nickel bon j'espère que vous avez la forme d'un point d'avance on va parler du pôle emploi on parlera peut-être pas que du pôle emploi ce que ça arrive d'être bas au final assez court il ya j'ai répondu aux questions mais je pense qu'on va pas faire une heure sur le pôle emploi donc on parlera peut-être du coronavirus derrière ça pourrait être vraiment intéressant parce que là pour le coup c'est vraiment quelque chose de d'actualité et il y a pas mal de pas mal de choses à faire donc je pense ça peut être intéressant de qu'on parle de ces deux sujets bien ça va ça va la forme nickel ok salut jean luc allez phoenix regarde il est toujours là le site est en ligne ouais petit coup de promo tant qu'on y est le site en ligne regardez on va faire un petit un petit coup de cul tant qu'on y est parce que bon ça mange pas de pain comme on dit est-ce que ça y est le site est le site est bien le site commence à être référencé ça fait plaisir donc on voit ça hop il y a encore deux trois jours il n'était pas donc le site ça fait vraiment que quelques jours là qu'il est en ligne donc on commence à avoir quelques commentaires pas mal de commandes là ça fait vraiment plaisir et vous avez un code de remise n'oubliez pas le code de remise je vais vous l'indiquer dans le chat et de façon il est c'est team phoenix 10 et c'est 10% de remise surtout surtout voilà je vous mets ça un petit coup de pub au passage ok bon on va attaquer le sujet du jour qui va être donc le pôle emploi alors peut-être que tu tombes sur cette vidéo tu sais pas qui je suis donc je vais juste me présenter pendant quelques instants je m'appelle olivier mon famille c'est à l'un avec deux ailes je suis dans le e-commerce depuis quand même pas mal de temps ce que j'ai débuté en 2009 majoritairement grâce aux places de marché donc une place de marché c'est quoi c'est un site internet qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs les plus connus sont amazon ibc discount night snack price minister il y en a plein d'autres il y en a plus de 75 en europe maintenant qu'il y en a vraiment plein j'ai débuté avec ib et après j'ai rapidement basculé sur amazon parce que ils ont un système qui est quand même assez développé avec le service expédite par l'autre qui permet d'externaliser la totalité de ton stock et ce qui fait que tu peux vendre quand tu travailles quand tu dors quand tu vas aux toilettes quand tu es en vacances tu n'as pas besoin de gérer les stocks et tout tourne automatiquement en ce moment je te parle et je vends donc ça qui est cool c'est ça qui est vraiment cool le live sera en replay ouais salut cécile il sera évidemment en replay puisque l'idée c'est de comme là on est en live tous les jeudis quasiment tous les jeudis et derrière les personnes qui voient la vidéo en replay baton comme si c'était une vidéo sur la chaîne youtube classique donc pas de problème là dessus donc voilà j'ai principalement développé mes compétences sur les places de marché donc majoritairement comme j'ai dit amazon mais également toutes les autres j'ai aussi monté des sites bas comme c'est fini que j'en ai monté quand même pas mal mais c'est pas mon business principal c'est vrai que moi je préfère utiliser les places de marché parce que il ya un truc tout simple c'est que le trafic est déjà là à l'heure actuelle amazon c'est devenu incontournable le mec qui me dit que amazon n'est pas incontournable donc dans les commerces il arrive sûrement une formation dropshipping à vouloir vendre parce que c'est pas possible sinon sincèrement il truste la plupart des clients ils ont des toutes conditions qui sont juste gigantesques et bon c'est devenu incontournable et même les grandes marques se mettent même les vraiment des choses qui sont assez étranges des magasins qui sont en physique commencent à réfléchir pour vendre sur amazon donc c'est devenu vraiment incontournable donc ça marche pour les grandes boîtes mais ça marche également pour les personnes qui sont particuliers et aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment précis les personnes qui sont à la recherche d'un emploi donc qui sont au pôle emploi et qui souhaitent ne pas devenir salarié mais qui souhaitent prendre leur destin en main pour se lancer dans les commerces et c'est le sujet du jour puisque on peut le faire tout simplement parce que pour le moment je dis bien pour le moment parce que on est organisé de formation je dis bien pour le moment je vais vous expliquer pourquoi on est organisé de formation donc on peut se faire comment dire le pôle emploi peut financer mes programmes de formation les programmes de formation ils sont basés vraiment sur la vente sur une place de marché donc on a amazon et on a prochainement un nouveau programme marketplace révolution qui sera un truc à beaucoup plus globale sur toutes les places de marché ensemble enfin c'est un truc de l'espace que je suis en train de préparer mais en gros on va être vraiment sur du e-commerce donc la vidéo là on va parler de manière générale parce que j'ai une autre vidéo que je mettrai quand on aura fini dans le replay où j'explique concrètement comment on fait le dossier pour être finançable par le pôle emploi donc on va parler aujourd'hui ce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet très très précis puis c'est pas super intéressant tu as juste à suivre des étapes et à remplir des documents en face administratif là on va plutôt parler mindset on va plutôt parler bah si tu es au pôle emploi pourquoi ça peut être intéressant de se former dans l'e-commerce et encore plus en ce moment c'est à dire que là au moment où je fais la vidéo on est en pleine crise mondiale de coronavirus donc là concrètement je vais bientôt faire une vidéo spécifique là dessus on est à plus 30% de ventes sur toutes les plateformes amazon en tout cas pour moi je suis à plus 30% par rapport au mois dernier par exemple donc c'est juste énorme donc là comme d'hab il y a ceux qui vont se plaindre et ceux qui vont saisir l'opportunité pareil pour la bourse on va arriver dans des périodes où ça va être très intéressant de se positionner bref comme d'hab il ya les moutons les pimpins qui vont se dire c'est la crise et il ya les créateurs de valeurs les producteurs qui vont dire crise égale opportunité là c'est la même chose le fait d'être au pôle emploi c'est une opportunité de faire quelque chose de nouveau dans la vie qu'est ce qu'on peut faire de nouveau on peut se former pour se dire j'en ai marre d'être salarié je vais devenir mon propre patron et c'est ça qui est vraiment très intéressant puisque non seulement tu vas pouvoir te lancer mais comme on est organisé de formation eh ben on peut te faire un dossier enfin on fait un dossier ensemble pour que tu puisses être finançable par le pôle emploi de la totalité du programme ou une grosse partie mais en général c'est la totalité on a beaucoup de cas quand même on a eu beaucoup de cas limite on a presque j'ai une conne je vais pas le dire parce que c'est un peu méchant mais on a quand même pas mal de cas de personnes qui se font financer l'intégralité du programme alors je parle d'amazon révolution qui est mon programme phare qui explique comment vendre sur amazon parce que ça reste voilà le tout complet francophone et la base vraiment pour se lancer dans les commerces et l'avoir royal donc il vaut mieux partir sur celui ci pour un financement et donc on a quand même beaucoup de cas je ne pourrais pas dire exactement on a eu plusieurs dizaines depuis novembre 2019 donc là on tourne on est le 12 mars donc ça fait trois quatre mois on a eu quand même pas mal de cas qui ont été financés et ce qu'il faut faire c'est là c'est des petites astuces que je vais donner dans cette vidéo c'est d'être vraiment motivé ça veut dire qu'on est finançable on n'est pas obligatoirement finançable c'est à dire que ça va dépendre de toi et ça c'est également important c'est pas parce que tu es au pôle emploi qu'il faut se dire oui je vais je vais avoir une formation et c'est cool non moi je veux pas genre de personnes là je veux vraiment des personnes qui se disent c'est une opportunité si en plus derrière je peux avoir un financement c'est cool mais je veux vraiment m'y mettre à 100% je veux pas vraiment des opportunistes qui viennent là et qui n'ont jamais le programme parce que moi ça me fait perdre du temps ça fait perdre du temps mes équipes et ça sert à rien donc je veux vraiment des personnes qui sont motivés pour changer de vie et pour cela il faut préparer le rendez vous avec le pôle emploi puisque c'est conseiller au final qui va décider de financer ou pas le programme et il faut pas arriver comme un touriste ça veut dire que je sais pas j'ai pas exactement les stats de ceux qui ont été financés ceux qui ont pas été financés mais en tout cas ce qui est sûr c'est ceux qui avaient préparé bien leur rendez vous en expliquant pourquoi le programme allait les aider à créer une structure d'une société et donc quitter le pôle emploi en devenant entrepreneur qui avait quand même préparé un minimum leur entretien ils ont tous été financés par contre quelqu'un qui vient comme ça en disant ouais je vais me former mais qui a qui avait jamais dit qu'il voulait plutôt partir là-dedans qu'il est boulanger et qu'il dit je vais faire je vais vendre des je vais vendre des sex toys sur amazon forcément le cap il est un peu trop gros quoi donc il faut comme d'hab toujours préparer un minimum les choses la préparation dans tous les domaines est très importante donc si tu ne prépares pas ce cet élément et bah le conseiller peut te dire fuck on finance pas et c'est un petit peu con parce que bah c'est quand même une opportunité intéressante je dis bien il ya un élément c'est que il faut pas trop traîner ça veut dire que là pour l'instant on organise de formation mais je suis pas certain que ça va durer parce que il faut savoir qu'on est en france et en france on adore mettre des contraintes on adore on adore l'administratif et moi ça me pète les couilles ça veut dire que là il faut savoir que j'ai deux personnes dans mon équipe qui font quasiment que la gestion administrative de l'organisme de formation parce qu'on nous demande des trucs mais c'est hallucinant donc ça commence à me saouler et sincèrement je suis pas sûr que je vais continuer donc là on est en train de voir fin mars début avril c'est pas c'est pas impossible que j'arrête d'être organisé de formation ce que c'est beaucoup trop lourd au niveau administratif et moi je passe pas mon temps à gérer des dossiers donc je dis ça de manière très sérieuse ceux qui veulent se financer enfin qui veulent se former et qui sont actuellement au pôle emploi que le e-commerce les intéresse aller voir mes autres vidéos sur youtube allez voir ce que je fais renseignez vous mais si vous souhaitez avoir un financement ne traînez pas ne traînez pas en décembre 2020 ça sera peut-être trop tard il faut vraiment pas perdre de temps et passer à l'action rapidement parce qu'une fois qu'on est plus organisé de formation parce que c'est à mon avis là où on va aller et bah derrière ça sera plus finançable donc après ça sera avec des données personnelles honnêtement nous on a beaucoup plus de contraintes que d'opportunités en étant organe de formation puisqu'on a c'est vraiment un pays de dingue les règles elles sont pas adaptées pour le icône enfin pour les formations en ligne elles sont adaptées pour les formations à l'ancienne old school où les gens viennent ils font un truc d'émargement ils sont dans une salle extra mais formation en ligne c'est pas du tout adapté et les règles elles sont pas du tout adapté à notre business et donc c'est horrible c'est vraiment horrible et c'est pour ça que c'est à mon avis je suis pas sûr de continuer en cette voie parce que moi j'ai d'autres business à la base je reste quand même un e-commerçant mes business sont la vente la formation c'est parce que je kiffe partager mais j'ai pas envie de devenir un esclave de l'administration parce que c'est un peu ce qui sont en train de se passer et ça c'est hors de question donc on avait plein de membres avant d'être organisé de formation et on aura encore plein de membres en étant après si jamais on arrête donc ça pose pas d'aussi c'est juste ça c'est pour les personnes qui sont actuellement au pôle emploi qui voit cette vidéo et bah si la vidéo est encore en ligne je l'arrête elle sera supprimée si jamais il ya il ya plus il ya plus lieu d'être mais si tu la vois et que tu es vraiment intéressé il faudra pas traîner il faudra pas traîner parce que je te dis que ça peut vite changer donc je sais pas si vous avez des questions sur ce sujet là ça reste relativement large donc je vais plutôt vous poser la question de bas est-ce que vous avez des questions je vais répondre aux différentes questions sera peut-être plus simple est-ce qu'il y en a déjà qui sont dans ce cas là qui sont au pôle emploi et qui souhaitent avoir un financement d'une formation e-commerce voilà qui ont qui ont quand même pour but de de quitter le pôle emploi et de devenir leur propre leur propre patron qui avait déjà réfléchi oui de commerce j'ai vu tout à l'heure un cas qui me disait ça alexandre qui me disait je pensais à faire une formation e-commerce est ce qu'il y en a d'autres dans ce cas ou pas salut guillaume salut faites pas les timides vous pouvez vous pouvez poser vos questions c'est le but de ce live c'est vraiment de 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 répondre aux personnes qui sont actuellement yes ok patrick bah posez question posez vos questions si vous êtes actuellement pôle emploi et que vous vous dites ouais ça peut être intéressant yes j'ai déjà réfléchi ok qu'est-ce qui vos motifs ou qu'est-ce qui vous bloquent ça c'est des questions aujourd'hui on va parler vraiment de cette plutôt de cette partie là parce que je vous dis je vous remettrai l'autre vidéo pour la partie technique de comment remplir le document puis sincèrement c'est chiant donc vous irez voir l'autre vidéo mais là l'idée c'est voilà j'aimerais bien comprendre ceux qui sont ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi qu'est-ce qui se passe dans votre tête alors si on achète la formation avant d'être au pôle emploi il ya une chance de se faire financer il faut être il faut être au pôle emploi donc si tu l'achètes avant que je réfléchisse pour pas dire de conneries si tu l'achètes avant après normalement si tu fais un dossier en étant au pôle emploi on pourra le faire comme si comme si tu l'avais pas par contre il n'y a pas de garantie entre guillemets ça dépend vraiment des conseillers et ça dépend vraiment des régions c'est à dire que si tu l'achètes et qu'après au pôle emploi ils te disent non on ne finance pas non en dehors du dé de 30 jours de garantie satisfait remboursé si c'est après on pourra pas te la rembourser tu vois donc c'est un élément à prendre en compte à prendre en compte ah alors là la conseille ok guillaume ouais guillaume toi je sais que tu es déjà passé à l'action moi tiens tu pourras peut-être répondre aussi tu pourras peut-être m'aider à répondre aux questions ma conseillère n'est pas trop compétente bon moi ça j'ai envie de te dire c'est un euphémisme je ne sais pas quelle information lui apporter pour me faire comprendre alors ça c'est pas grave edouard il ya un truc qui est vraiment beaucoup plus simple tiens voir l'autre vidéo alors je la mets je la mets pas là elle est assez simple à retrouver sur sur ma chaîne youtube attends je vais te montrer vite fait là dans la chaîne youtube elle est aller vers les tu vas dans vidéo tu vas voir elle est elle est elle est alors elle est ici toi date d'il ya trois mois alors c'est hallucinant bon ça c'est juste un petit coup de gueule mais ça me fait toujours rire 60 72% de like alors que je leur dis je dis aux gens qu'ils peuvent l'avoir au final avec un financement les gens sont trop cons c'est c'est vraiment un problème c'est les gens sont vraiment des connards tu peux pas mettre à citer un minimum intelligent tu peux pas être un dislike là dessus mais bon les mecs les font quand même donc bref donc tu vas voir cette vidéo qui explique exactement la procédure il ya toute une procédure et tout toi la vidéo elle est pas très longue elle dure elle dure huit minutes mais tu as tout le détail donc c'est pour ça que je m'arrête pas trop là dessus aujourd'hui alors si vous voulez le lien je vous met le lien ici je crois que c'est le même ici et l'autre je vais vous le partager comme ça vous aurez le lien dans le tchat pour ceux qui veulent aller voir après vous irez voir après quand on aura on aura fini celui ci hop voilà comme ça vous a toutes les informations qui sont plutôt techniques donc si elle a du mal à comprendre déjà tu peux regarder ce que nous on fait le programme faire le détail du programme et tu prépares edouard tu prépares ton entretien en lui expliquant ton projet c'est à dire tu dis voilà il faudra que tu réfléchisses à ça actuellement je sais pas quel boulot tu faisais je sais pas pourquoi tu t'es retrouvé au pôle emploi est ce que tu as démissionné est ce que démissionné non tu serais pas au pôle emploi mais bon est ce que x ou y raison tu prépares ton ton dossier tu dis moi actuellement je veux quitter le pôle emploi en devenant mon propre patron créé une structure où t'entrepreneurs pour débuter et ensuite en société et pour réussir je souhaite me former et donc je souhaite que le pôle emploi prenne en charge cette formation qui va m'aider à faire ça 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 et tu prépares un petit plan tu vois à l'oral tout simplement et avec une petite feuille à l'écrit et là tu auras beaucoup plus de chance que ça fonctionne si tu ne prêtes pas rien et que tu es au courant de rien ça marchera pas ça c'est clair et net donc il faut vraiment préparer ça c'est pas très compliqué mais juste préparer et que la personne montre que tu es motivé et là ça passera Ludovic combien coûtent les formations alors actuellement il n'y en a qu'une seule il n'y a que amazon révolution elle est à 1500 euros alors évidemment il n'y a pas que la formation il y a énormément de suivi derrière c'est une formation qui devrait coûte je devrais vendre trop 4000 euros je ne sais même pas pourquoi je la vendre 1500 je suis un peu trop con des fois parce que c'est un programme déjà c'est le plus complet au niveau francophone tu vois qui me dit l'inverse c'est un mytho parce qu'il y a 45 heures de formation qui sont renouvelées cinq ou six fois par an donc c'est vraiment un contenu qui change là j'ai changé d'il ya six ou sept modules sur 15 depuis janvier 2020 dès qu'il ya des nouveautés amazon on change on met toute nouvelle stratégie là je viens de changer de plan d'action enfin voilà c'est un truc avec un homme suivi en dehors du programme il ya beaucoup de suivi il ya une heure de coaching individuelle avec un des coachs il ya une heure de coaching collectif par mois donc collectif donc chaque mois il ya une heure de coaching avec tous les membres et moi en live sur un sujet il ya la validation de ta première idée c'est à dire que quand tu trouves ta première idée souvent les gens ont un petit peu peur de se dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas tu as une sorte de document à remplir et nous on l'analyse et on te dit ok ou pas ok ou on te fait des remarques et des éléments pour que tu partes sur ton bon premier produit il ya le groupe facebook il ya plein de membres donc il ya guillaume et tous les autres qui peuvent vous confirmer tu restes pas une journée sans réponses faire une question tu la pose en groupe tu as vraiment un suivi les gens participent ils partagent leurs résultats ils se motivent on fait je fais également des là il va un petit peu de manière impromptue dans le programme dans le groupe facebook également on se marre bien aussi donc voilà c'est tout un ensemble c'est tout un écosystème il ya plein de partenaires il ya enfin ça a rien à voir et c'est pas juste un point c'est un écosystème complet c'est vraiment une famille je dis souvent c'est vraiment une communauté et donc le prix reste sincèrement ridicule en vue de tout ce que ça t'apporte énormément de gens le fil le rembourse le pas le rembourse mais le le retourne sur leur investissement en quelques semaines donc franchement c'est vraiment bref alors c'est faut aller voir le plan plan pour sortir si finance non patrick il faut que tu arrives avec tes informations en amont déjà pour moi le premier rendez vous tu arrives en disant voilà mon projet actuel c'est devenir entrepreneur sur internet je veux vendre sur les places de marché principalement sur amazon taré avec ton projet déjà en tête étudie pour réussir je souhaite me former à que numéro un francophone eh ben là derrière tu dis et il est organisé formation il peut être la formation peut être financée par le pôle emploi tu arrives comme ça en mode déjà proactif moi c'est ce que je te conseille alors jessica est ce qu'il ya aussi un accès illimité au groupe facebook avec le financement pour l'emploi avec le financement pour l'emploi c'est exactement les mêmes conditions qu'une personne qui achète le programme de manière personnelle donc le programme exactement le même tu as le groupe facebook tu as tous les éléments tu as tous les bonus qui sont inclus c'est nous qui prenons nos risques parce que on attend par exemple là je suis pas sur 20 ou 30 dossiers on attend 25 paiements du pôle emploi donc au final c'est nous qui prenons nos risques financiers et bon vous connaissez l'état quoi c'est quand c'est pour en prendre ils sont là par contre quand c'est pour en donner il faut aller se battre quoi donc c'est tous ces éléments là qui font qu'il faut pas tarder parce que c'est pas impossible qu'on ne soit plus rien de formation avant la fin d'année vu comment c'est parti vu comment ça me saoule et moi il faut pas trop me saouler donc en général c'est pour ça qu'il faut vraiment pas traîner si vous êtes au pôle emploi ne traînez pas alors il ya guillaume qui a dit j'avais un peu de tune de côté dans la vie il faut savoir ce qu'on veut j'attends pas après la bande de macron exactement là il ya un autre élément c'est qu'on profite de cette occasion je voulais vraiment ce que j'ai souvent cette question là pour le pôle emploi pour le cpf pour l'urssaf comment on fait pour les financements j'ai commencé à être organiser formation en juillet 2019 sauf que moi j'ai commencé les formations en juillet 2018 et pendant un an je peux vous garantir qu'il y avait énormément de gens qui nous ont rejoints alors qu'on n'était pas organiser formation et même si demain on n'est plus organiser formation je sais qu'il ya encore énormément de gens qui vont se financer qui vont se qui vont se former via un financement personnel donc c'est pour ça que l'organisme formation il faut pas trop tirer enfin moi ça c'est message pour l'état mais c'est des ouf c'est qu'au bout d'un moment nous on crée quand même beaucoup de valeur pour le pays et on là on c'est de l'esclavagisme c'est vraiment hallucinant quoi c'est les règles sont pas du tout adaptés à notre business sur internet et sincèrement c'est pas normal qu'on passe 80% de notre temps à faire l'administratif on parle d'autres choses à faire moi j'ai d'autres business à gérer j'ai vraiment beaucoup d'autres business à gérer que de gérer des documents toute la journée donc c'est un pays de dingue au niveau administratif de toute façon donc il faut il faut vraiment prendre son destin en main et essayer d'avoir le moins de contraintes possible et mine d'eux on va y revenir un petit peu après mais quand il ya une crise comme le coronavirus à l'heure actuelle bah le fait d'être indépendant et d'avoir différentes sources de revenus parce qu'avec amazon tu pars comme différentes sources de revenus bah moi j'en ai rien à carré c'est à dire que demain il ya un confinement bah c'est bien mais moi je peux j'ai toujours mes business qui tombent tout seul donc j'ai pas besoin d'aller bosser à l'extérieur donc ça c'est quand même un élément non négligeable donc il faut faut pas il faut pas attendre après l'état ça c'est un élément d'ailleurs je le dis je le dis dans mon livre qui sort là au mois de mai j'ai un paraphe où je dis ça je dis clairement moi je parle aux personnes qui comprennent un truc les c'est qu'on si tu penses que dans la vie il faut être un assisté et attendre que l'état te donne tout bah quitte la vidéo tout de suite quitte la chaîne et oublie moi parce que alors là on va s'embrouiller moi je parle à des gens qui comprennent que l'état sincèrement à toi au niveau micro donc pour sa vie que tu es un mec de droite un mec de gauche un mec d'extrême droite d'extrême gauche une chèvre ça change rien moi ça fait depuis plus de dix ans que je suis dans les commerces donc ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur dès il faut savoir un truc c'est que des présidents j'en ai vu plusieurs j'en ai vu de droite de gauche et de je sais pas où parce qu'actuellement je n'ai pas trop où on se positionne ça a absolument absolument rien changé je suis arrivé avec l'ère sarkozy après hollande après macron donc ça fait le troisième président sincèrement ça change rien ça change rien à ce qu'on s'adapte s'il ya une règle qui passe eh ben on change on change on s'adapte l'adaptabilité mais surtout ne pas être dépendant de se dire ah j'attends après l'état ah j'attends après mes allocs ah putain ce truc que je supporte pas et honnêtement on vous doit rien dans la vie c'est un élément ça a peut-être choqué des gens mais on vous doit rien à personne quand tu n'es on te doit rien c'est toi qui doit te faire tout seul c'est toi qui doit te faire la place dans la société c'est toi qui doit à montrer qu'on doit te donner de l'argent c'est pas aux gens de te donner de l'argent c'est à dire qu'il faut que tu crées de la valeur pour les autres et ce sera le seul moyen légal et même c'est le seul moyen de gagner de l'argent si tu crées pas de valeur pour les autres tu gagneras pas d'argent basta il n'y a pas le mec qui me dit non c'est de la bullshit c'est le mec il est formaté avec ce qu'on lui raconte à l'état le seul moyen de gagner de l'argent réellement c'est créer de la valeur pour quelqu'un d'autre si tu ne crées pas de valeur pour quelqu'un d'autre tu n'auras jamais d'argent c'est pas en attendant que x ou y thèse il faut prendre son est en main c'est pour ça que la profiter de l'occasion que le pôle emploi on y est encore et qu'on puisse avoir un financement mais demain c'est pour ça que moi j'en ai absolument à carré et je sais que j'ai un discours qui est assez étonnant par rapport à aux autres qui vont vous dire oui non non moi je m'en fous c'est à dire que moi j'ai des business à côté de la formation je l'ai déjà dit dans plein de vidéos demain si je dois arrêter de faire des formations ça changera pas ma vie donc je m'en fous et l'organisme de formation c'était pour aider les gens mais au bout d'un moment il faut arrêter que l'état nous prennent pour des cons à nous poser des questions à nous à nous faire des contrôles tous les mois c'est n'importe quoi donc au bout d'un moment moi je parlerai aux gens qui comprennent que de toute façon financement ou pas si tu veux changer de vie il faut que tu prennes ton estendre basta c'est un peu que c'est un peu cash mais en tout cas c'est ça la vie c'est la vie c'est pas les bisounours si tu attends que tu as un bisounours bleu qui commence à frapper chez toi et à jeter des billets à la gueule bah mec t'es dans la merde alors ça ça m'étonnerait guillaume qui me dit clairement à 1500 euros c'est comme si l'iphone était à 50 euros après ça c'est un autre c'est un autre truc c'est un autre truc ouais je vais encore mettre je vais encore il ya des gens qui seront certainement un peu choqués par ce que je vais dire mais je m'en bats les couilles donc je vais dire quand même au bout d'un moment encore une fois il faut savoir ce qu'on veut c'est à dire que quelqu'un je vais vous prendre un exemple concret comme ça au moins on va pas dire que je rajoute ou quoi il ya attendez c'était quand en 2015 à peu près j'avais un apprenti et donc on l'avait grave aidé il avait lancé un business en parallèle de son activité chez nous en apprendre sage et un jour à la sortie de l'iphone je me rappelle plus lequel c'était c'était pas le tout premier c'était l'iphone 8 je crois 7 ou 8 je sais plus exactement il me dit vas-y tu peux m'accompagner à velizy donc c'est à 30 bandes de chez moi pour qu'on puisse prendre l'iphone il venaient juste de sortir je fais c'est cool et tout donc on y va d'où l'un encore une fois d'où l'intérêt d'être indépendant un jeudi à 9h on fait ça bah ouais on y va t'as pas ouais non est ce que je peux m'accompagner à mon patron t'as la liberté de dire on y va et là j'étais choqué j'étais choqué parce que je suis arrivé il y avait une file d'attente de 200 mètres de 200 mètres et quand je voyais les mecs je veux pas faire mais sincèrement quand je les entendais parler etc j'ai senti que les mecs c'était pas des milliardaires comme tu vois ça sent quand même et et en fait je me suis aperçu d'un truc parce que j'écoutais moi j'écoute beaucoup j'essaye d'être vraiment en mode d'empathie donc j'écoutais dans la file d'attente et la plupart étaient sans emploi ils étaient sans emploi ou avec vraiment des tout petits revenus et ils achetaient des iphone à l'époque c'était par 1500 balles mais on était au moins à 1000 balles on était au moins 1000 balles ils achetaient un téléphone à 1000 balles alors qu'ils gagnent même pas 1000 balles par mois et après ils vont se plaindre qu'ils ont pas de thunes et que oui il faut attendre que l'état nous aide mais allez va te faire enculer excuse moi c'est sorti mais là au bout d'un moment moi le mec me sort ça je dis mec t'es sérieux ou quoi il faut faire en fonction de ton objectif est ce que c'est prioritaire d'acheter un iphone mais moi j'en ai le premier iphone que j'ai acheté c'est cette année et encore je m'en sers parce que je m'en sers pour les vidéos sinon j'aurais jamais acheté un iphone et pourtant j'ai gagné 15 fois ou 20 fois par mois le montant du téléphone je m'en fous je pourrais l'acheter largement je pourrais l'acheter avec une de mes boîtes et c'était réglé bon c'est ce que j'ai fait mais j'aurais pu l'acheter il ya des années déjà mais j'ai acheté des téléphones à deux trois cents balles parce que j'avais pas besoin de plus et les mecs qui viennent et après ils viennent se plaindre c'est de même qui viennent se plaindre que tout est cher dans la vie que la formation il faut que tu l'encontre la donne bah non mec maintenant parce que la formation c'est un investissement tu mets 1000 ou 1500 sur la table prends marque je fais souvent cet exemple là marque il a pris 100000 euros de bénéfice nette la première année au bout d'un an 100000 euros en ayant investi 2000 euros dans un programme avec un coaching donc on va dire 2000 2200 euros avec un coaching avec moi programme plus coaching 2000 balles il a il a sorti 100000 euros de résultats de bénéfices nets pas de chiffre d'affaires de bénéfices nets il était content d'investir 2000 tu achètes un iphone à 1000 balles c'est 1000 balles de perdu tu vas le revendre à la limite au même prix bref l'histoire c'est pour dire quoi c'est que lui c'était pareil c'est un apprenti gagné même pas 1000 euros il a mis 1000 euros dans un iphone et déjà ça montre un état d'esprit est ce qui s'est passé pour la fin de l'histoire c'est que nous on l'a à la fin de son master que j'ai enfin non il n'aura jamais dû l'avoir c'est heureusement que j'étais là au jury que je l'ai poussé parce que c'était vraiment une charrette il n'était pas très étude je dis bah vas-y à la fin de tes études on va on va pouvoir te faire comme une sorte de tu vas travailler avec nous c'est à dire qu'on va te partager un morceau de nos locaux on avait quasiment 200 mètres carrés de locaux on lui avait donné 50 mètres carrés pour faire un showroom pour faire une présentation il vendait sur les places de marché donc il servait de nos de nos de nos ressources et ce qui s'est passé c'est qu'une fois on lui a demandé comme il paye le loyer etc il nous devait 900 euros eh ben pour pas payer 900 euros il a préféré un soir venir avec un camion débarrasser toutes les affaires et disparaître pour 900 balles donc ça te montre juste un état d'esprit et ça tous ces éléments là font que l'état d'esprit est global quand un mec déjà est parti dans cette optique là du mathieu du absolument bling bling à vouloir sortir un téléphone à 1000 ballards qui gagne pas 1000 balles moi on dévie un peu du sujet mais c'est vrai c'est un ensemble ces genres de personnes je les veux pas parce que c'est pas l'état d'esprit que je veux moi je veux des winners je veux des phoenix pourquoi j'ai pris la marque phoenix que je vous ai montré au début c'est pour parler à ces gens là les gens qui veulent tout pour rien ça m'intéresse pas parce que de toute façon ils feront rien je le vois moi on commence on est plus de 2000 dans le programme 2000 donc moi je vois ceux qui réussissent ceux qui réussissent c'est ceux qui en veulent vraiment c'est ceux qui s'en battent les couilles que financement ou pas ils vont dire on met 2000 le premier vaut 2000 on met 2000 sur la table derrière est ce que ouais je vais prendre du coaching supplémentaire et sauf qu'ils sont vraiment motivés et eux ils ont des résultats de ouf et ils changent de vie parce qu'encore une fois c'est pas parce que tu as un programme tu peux prendre le programme le meilleur du monde en n'importe quel domaine si tu ne fais rien il se passera rien ça va dépendre de toi et ça les gens ont vraiment du mal comprendre en france c'est qu'on est dans un pays d'assistanat c'est on assistait partout partout et pour tout et ben ça c'est pas bon c'est pas bon parce que ça nous formate être des assistés et ça c'est pas bon du tout quand tu es entrepreneur parce que moi je forme des entrepreneurs je compte pas juste des vendants sur amazon je fais vraiment un topo là dessus parce que pareil ceux qui veulent se faire financer par le pôle emploi vous savez où vous allez c'est à dire que si vous commencez à faire de l'assistanat avec moi ou il faut que je vous prenne par la main vous ne savez même pas comment vous connecter à la plateforme ça va ça va pas le faire avec moi ça va pas le faire ça va pas le faire du tout moi je veux des personnes qui sont motivés et surtout qui comprennent que moi je suis un des entrepreneurs c'est des personnes qui vont changer de vie et qui vont devenir indépendantes donc forcément ça demande des sacrifices ça demande du travail mais actuellement dans la situation actuelle et c'est la vie dans la vie on n'a rien sans rien on n'a rien sans travail il faut arrêter le délire ça n'existe pas n'existe pas et je suis désolé une vie où tu penses que en mode assistana qu'en mode allocation en mode je bosse pas et plus à l'autre pour moi c'est pas une vie c'est une vie d'assister et ben c'est pour moi c'est pas c'est pas ça la vie c'est pas ça la vie je parle pas pour les gens du pôle emploi là je parle de manière vraiment beaucoup plus général parce que évidemment tu peux te retrouver au pôle emploi et pas du tout être un assisté c'est pas ce que je suis en train de dire et il y a des gens qui se retrouvent au pôle emploi pas un coup de malchance et il faut savoir rebondir donc là le message est vraiment positif sur ce que je suis en train de vous dire c'est pas parce que tu es au pôle emploi que tu es obligé d'être salarié que tu es obligé de de subir tu peux prendre ton destin en main même en étant au pôle emploi il faut pas il faut pas se leurrer il ya des gens qui sont au pôle emploi ils veulent rester au pôle emploi et ça leur va très bien mais même moi je les connais dans le quartier où je vivais avant les gars ils ont jamais bossé de leur vie et bah des gars comme ça dans mon quartier il y en avait certainement il y en a certainement partout en france donc ça c'est important de prendre ça mais quelqu'un qui se retrouve au pôle emploi c'est aussi une occasion de se renouveler et de repartir sur quelque chose d'autre parce que dans la vie c'est comme ça on en france on aime bien nous mettre dans des cases en disant t'es boulanger ou je sais pas t'es dans les ressources humaines ah bah tu feras toute ta vie des ressources humaines cette interdiction de changer de truc c'était des ressources humaines aux états unis autant ils ont pas mal de trucs que j'aime pas mais par contre il laisse la chance un mec en ressources humaines s'il est bon en dans le banking donc dans la banque ils vont lui laisser sa chance s'il est mauvais à se faire dégager en france tes ressources humaines tes ressources humaines toi si tu étais en ressources humaines où tu étais j'en sais rien à quel boulot tu t'es retrouvé au pôle emploi et bah c'est peut-être l'occasion de saisir cette opportunité pour partir sur autre chose c'est ça que je veux dire alors bon là j'ai fait un petit discours évidemment ça va pas plaire à tout le monde mais bon ceux qui sont là je pense qu'ils vont être d'accord avec moi ça c'est à cause de guillaume qui a parlé de l'iphone et du coup je suis parti sur l'iphone ah mais je peux être cool aussi là je suis un peu sec mais je suis un mec cool à la base mais bon il y avait juste des trucs qui m'agacent quoi domine il faut que tu vois parce que c'est pas possible agréer juste cpf si c'est au pôle emploi c'est impossible on a encore des dossiers qui sont tombés cette semaine qui sont qui ont été financés donc là tu vois caroline mais là il ya vraiment une une problématique avec avec ton truc là alors le financement pour pôle emploi bruno c'est une bonne question alors c'est pas moi qui m'occupe de ça mais en général tu fais le dossier tu as ton rendez vous et c'est quand même relativement rapide guillaume pourra peut-être te confirmer un peu tous ces éléments là puisqu'il l'a fait récemment mais concrètement c'est quand même assez rapide c'est à dire que dans le mois imaginons on est le 12 mars si tout se passe bien avant le 1er avril ça peut démarrer quoi il ya un délai alors tu iras voir l'autre vidéo que j'ai partagé tout à l'heure qui dans ma chaîne youtube et j'explique les étapes et en gros il faut il faut un délai de quinze jours sert que avant que l'ouverture je prends donc le délai de quinze jours à peu près je suis en train de penser à ça puisqu'il faut l'anticiper qu'un jour avant pour les marches administratives qu'il faut s'enregistrer sur je sais plus quoi là et donc du coup on va dire qu'il faut qu'un jour trois semaines mais traîne pas bruno parce que ça se trouve je te dis en avril ou en mai toutes les histoires de d'organismes ça sera terminé donc il faut faire attention à ça quoi ok ça c'est bien nickel à guillaume il est d'accord avec moi ça fait plaisir laura aussi ça fait plaisir il ya plus en plus de filles je vais faire un petit un petit topo pour les filles aussi ce qui veut dire que j'ai partagé j'ai partagé une petite vanne avec mes membres là je vais vous la dire après et ça m'a fait marrer pour les filles et comme je vois qu'il ya pas mal de maman aujourd'hui je vais voir si si c'est le cas ou pas ah ouais alors david très bonne remarque tout le monde n'est pas fait pour devenir chef d'entreprise et tu as totalement à raison c'est à dire que là moi mon discours je parle pour les personnes qui sont au pôle emploi et qui sont qui ont un attrait ou qui ont un intérêt pour devenir entrepreneur quelqu'un qui est au pôle emploi et qui a comme objectif d'être uniquement salarié pas de problème mais dans ces cas là ça sert à rien de demander un financement de ma de ma de mon programme moi je cherche vraiment à dire les personnes qui sont soit déjà intéressés soit qui sont curieuses de se dire ouais ça peut être intéressant mais être entrepreneur ça a aussi des inconvénients donc il faut faire attention à ça faut vraiment faire attention à ça tout le monde ne peut pas être entrepreneur ça c'est clair et net je suis complètement d'accord avec toi david heureusement que tu me dis merci et moi maintenant tu vois je suis assez d'accord avec david tout le monde ne peut pas devenir patron moi j'ai des potes je vais vous donner l'exemple d'un couple de potes ils sont mariés mariés et femme et on est potes depuis 15 ou 16 ans et ils ont des bonnes places en tant que salariés franchement ils gagnent plus de 3000 euros net par mois ils n'ont pas un boulot voilà ils font du 9h 17h franchement voilà ils ont juste du transport ils ont deux heures un peu plus de deux heures de transport par jour voilà les jours parisiennes c'est un peu classique et quand je leur explique moi ce que je fais ils savent en toute façon ils ont vu toute l'évolution ce qu'ils m'ont connu quand j'étais au lycée donc ils ont vu toute l'évolution que j'ai eu ils n'aimaient pas avoir ma vie ils n'aimaient pas avoir ma vie Porsche Rolex tout ce que tu veux ils s'en battent les couilles et moi à contraire j'aimerais pas avoir leur vie non plus et eux ils sont très bien dans leur vie de salarié et moi je suis très bien dans ma vie d'entrepreneur mais c'est un état d'esprit tout le monde n'est pas fait pour faire ce que je fais enfin ce qu'on fait avec les autres membres mais grave on peut pas tout le monde ne peut pas le faire tout le monde ne peut pas le faire et souvent ça c'est les excuses que j'ai ah on est en live donc je peux vous le dire mais souvent dans les commentaires youtube j'ai ouais si c'était aussi facile tout le monde le ferait mais mec déjà est-ce que j'ai dit que c'était facile je dis jamais que c'est facile je dis c'est relativement simple quand t'as un plan quand tu suis plan et que tu bouges le cul il n'y a rien de compliqué pour lui suivre mais entre le moment de se décider de le faire de décider de se former et de se décider de se bouger le cul à mettre des contraintes des sacrifices en disant bah ouais si je suis salarié il va falloir que je mette des créneaux horaires pour bosser sur mon projet entrepreneurial le temps de faire la bascule et ça peut prendre 6 mois 1 an 18 mois 24 mois ça dépend de ce que tu fais ça dépend de la quantité de travail que tu fais il y a un cap et donc là on part avec 100 personnes et au final on arrive avec 10 personnes parce que bah ce cap là il est pas facile et c'est normal mais dans la vie rien n'est simple mais je suis désolé être au pôle emploi galérer à trouver du boulot c'est pas une vie simple non plus être salarié et être en chômage partiel chômage technique partiel à cause d'un putain de virus c'est pas facile non plus donc faut arrêter de me dire que c'est compliqué ce qui est compliqué c'est de pas avoir de couilles ah ça oui ça c'est compliqué par contre et ça c'est le problème aussi de beaucoup de gens et pas de couilles et pas de couilles mais au bout d'un moment quand vous n'êtes pas de couilles bah vous faites rien et ne rien faire c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir de résultats basta alors ah il me dit il me dit je prends une discussion en cours c'est sûr que là t'arrives à un moment où c'est un petit peu chaud mais voilà moi je suis dans je dis ça je suis en mode détente j'ai aucun j'ai aucun problème avec ma vie voilà yucsar qui dit j'ai vécu au japon on m'a laissé ma chance de travailler sur le marché financier ça c'est super moi je trouve ça super moi j'ai ce côté un peu anglophone de dire voilà l'argent est partout l'argent il suffit de créer de la valeur je sais pas si vous avez déjà raconté l'histoire je pense qu'il est net mes morts ils vont me dire tu nous l'as déjà raconté 14 fois mais bon il y a les nouveaux il y a ceux qui tombent sur ma vidéo un pote à moi il est aux Etats-Unis il roule avec une caisse une mustang bon bah voilà il fait un excès de vitesse il se fait arrêter par des flics et donc il dit ouais combien ça va me coûter et l'autre il lui dit 300 ou 400 dollars mon pote il fait ah putain ça fait chier et le flic le flic américain lui dit ouais c'est rien demain vous pourrez aller regagner il suffit de monter un business et de créer de la valeur le flic te dit ça va demander à un gendarme ou un flic de te dire ça bah ou n'importe qui ou un mec des impôts tu imagines quand tu vas payer tes impôts putain moi je viens de payer mon IS et là j'ai eu mal au cul hein mais bon bref c'est là dit je paye mon IS imagine la meuf aux impôts elle me dit ah mais c'est pas grave vous avez payé mais bon c'est que de l'argent vous avez créé de la valeur et c'est reparti elle m'a dit ouais putain bah c'est bien fait pour votre gueule vous paierez une Ferrari de moins enculé j'exagère mais j'exagère pas beaucoup entre la deuxième réalité donc c'est ouf l'état d'esprit n'est pas le même c'est vraiment un truc de fou mais Jean-Luc effectivement pour sortir de la masse il faut bien qu'il y ait une masse et je suis complètement d'accord j'en parlais avec un pote encore ce matin lui il est à fond dans le trading un mec très connu je vais pas le citer mais un très très gros formateur dans le trading et là en ce moment autant te dire que lui il a le sourire parce que là les marchés financiers bon moi aussi j'ai le sourire parce que là on est en train de se positionner sur les marchés financiers on attend encore un petit peu mais quand ça sera la crise là quand ça va vraiment être la merde où tout le monde va se dire ils vont tous crever qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont tous vendre et comme toi t'es malin et que toi t'es un putain de phénix et que t'es pas un mouton quand ils vont tous vendre c'est à ce moment là que tu vas acheter et après tu vas laisser dormir tranquillement jusqu'à temps que ça sorte parce que ce qui va se passer c'est que je pense sincèrement qu'il y a deux cas de figure soit le coronavirus ça s'amplifie et ça devient un truc pandémique et on crève tous bon bah là dans ces cas là c'est la vie deuxième cas de figure ça fait comme le H1 le SRAS et tout ça c'est à dire que bon bah voilà c'est vrai que c'est triste il y a des morts il y a des malades mais le truc va s'estomper de lui-même arriver à l'été en juin on en parlera plus parce qu'il y a la coupe du monde il y a les JO qui arrivent cet été donc à mon avis je pense que ça va être terminé regardez si la vidéo est encore là à ce moment là on en reparle mais je pense que quand juillet-août on va être sur les gros événements parce que cette année je ne veux pas vous dire il y a l'Euro 2 il y a l'Euro de foot il y a les JO il y a le Tour de France trois très gros événements en l'espace de deux mois donc à mon avis je pense qu'on en parlera plus beaucoup on va plus en beaucoup en parler donc les gens ils vont se dire ah bah c'est bon terminé ça va revendre ça va racheter et hop au moment où tout le monde achètera nous on revendra les actions et voilà terminé et en fait les opportunités se font dans les crises c'est comme quand tu cours tu ne gagnes pas une course dans les parties faciles tu gagnes une course dans les parties difficiles là en ce moment je reprends les trials je vous raconte un peu ma vie les trials moi j'en ai fait beaucoup j'en ai gagné beaucoup je vous en ferai une des petites vidéos sur Instagram prochainement avec toutes les coupes et les médailles que j'ai gagnées dans cette discipline tu ne gagnes pas une course sur le plat tu gagnes une course quand c'est dur et bah dans les business c'est pareil tu gagnes des places tu gagnes de l'argent quand c'est difficile quand on est en période de crise la crise c'est soit tu perds soit tu gagnes mais en général quand tu es malin tu gagnes pendant les crises et là en ce moment c'est open bar le e-commerce je suis à plus 30% ce que j'ai dit au début Amazon France Italie Angleterre Allemagne Espagne les 5% plus 30% par rapport au mois dernier 30% c'est du jamais vu moi c'est cool franchement période de crise c'est génial et je ne vends pas de masque donc autant vous dire qu'il y avait encore des trucs à faire est-ce que le pôle emploi accepte tous les organismes de formation ouais s'ils sont datadockés mais est-ce qu'il faut être datadocké en plus il ne faut pas être juste organisé de formation il faut être également datadocké ouais mais c'est donc c'est n'importe quoi ce pays Mohamed tu as tout à fait compris ça reste pas cher pour la liberté la liberté et je l'ai dit souvent mais dans la vie il y a deux choses il y a l'argent et la liberté moi je n'échangerai jamais ma liberté et c'est ce que je suis en train de l'expliquer pour l'organisme de formation contre de l'argent c'est à dire que là le fait de plus organiser de formation je vais recollecter de la TVA donc je vais perdre des marges je vais perdre des choses mais j'aurai la liberté donc c'est pour ça que si ça me saoule il n'y aura aucun je n'aurai aucun doute de me dire je ne veux pas avoir le fil à la pâte là et qu'on me saoule avec tous les documents on refera le truc propre normal mais sans qu'on nous demande tous les trucs et à ton contrôle tous les mois parce que c'est ça aussi la France c'est que tu as à peine commencé d'être en organisme de formation tu as déjà des contrôles des contrôles des contrôles des contrôles donc au bout d'un moment c'est un truc de fou et je l'ai déjà dit mais quand j'ai débuté en 2009 si quelqu'un était venu me voir en me disant on te fait signer un contrat qui t'assure que tu ne seras jamais salarié que tu pourras gérer ton temps comme tu le veux toute ta vie mais on ne te donne que 1500 ou 1600 euros net bon on suit l'inflation on va dire allez tu vois on part sur une base de 1500 il y a 10 ans et on serait peut-être à 1800 à l'heure actuelle je l'aurai signé direct mais je ne serai même pas posé la question je l'aurai signé direct c'est même pas c'est le salaire médian français on m'a dit tu as le salaire médian français comme ça il évolue en fonction du temps mais je l'aurai signé direct c'est un ministre direct parce que la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut ça pour moi ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix et je vois j'ai des potes qui sont nuls la semaine dernière ils étaient en chômage technique parce qu'ils sont salariés ils sont actuellement avec le coronavirus ils ne peuvent pas bosser c'est la merde tu vois tu es dépendant c'est horrible ça me ferait vraiment chier yes mais comme tout David ça a un prix c'est comme tout tout est payant sur terre c'est à dire qu'on ne t'offre rien on ne te donne rien et on ne te doit rien c'est des éléments que mais pourtant je vous dis ça mais moi on ne m'a pas appris ça c'est à dire que moi ma mère c'est tout l'inverse c'est en mode travail à la mairie oui si alors elle n'a jamais été en mode alloc par contre ça c'est un truc qu'elle m'a quand même appris c'est d'être indépendant là-dessus de ne pas dépendre de x ou y mais elle elle voulait la sécurité de l'emploi par contre pour moi bon pas de chance parce que j'ai fait tout l'inverse mais en tout cas c'est vraiment c'est un mode de vie c'est soit il y a des gens qui peuvent le comprendre après moi je vois ma femme pendant 10 ans elle a été salariée elle bosse avec moi depuis un an chose qu'elle avait dit qu'elle ne bosserait jamais avec moi qu'elle ne serait jamais salariée maintenant elle bosse avec moi dans le même bureau et elle est indépendante et elle ne reviendra jamais en arrière jamais en arrière alors que pourtant elle c'est un profil de personne où j'avais des doutes que ça arriverait un jour et pourtant elle a goûté à la liberté elle avait 3 heures de transport par jour bah c'est déterminé elle a dit ouais c'est pas possible bah maintenant c'est c'est voilà elle ne retomberait pas en arrière Indies West accessible à un parfait débutant le programme je l'ai tourné pour vraiment qu'il n'y ait pas besoin de bagages techniques de bagages de connaissances en e-commerce j'aurais dit j'aurais j'ai pas de stats mais honnêtement je pense qu'il y a facilement 80% des membres qui ont rejoint le programme sans avoir aucune expérience dans l'e-commerce dans le commerce dans la vente je pense 8 ou 9 sur 10 il y a quasiment personne qui vient du domaine du marketing de la vente ou du commerce donc il y a énormément de débutants il y a énormément de personnes qui sont salariées et qui font ça en parallèle il y a des gens qui sont au pôle emploi qui font ça pour quitter le pôle emploi j'en ai qui vendent ailleurs et qui veulent vendre sur Amazon j'ai plein de profils j'ai des femmes j'ai des hommes évidemment il y a plus d'hommes c'est logique mais il y a aussi des femmes mais en tout cas mais en fait tu peux tu peux le faire en partant de zéro mais voilà il faut suivre le plan d'ailleurs je ne sais pas si je voulais je ne vous ai pas envoyé le mail aux membres le plan est en ligne le nouveau plan qu'on a fait en live la semaine dernière que j'ai retravaillé en montage il faudra que je vous envoie un mail pour vous dire que c'est ok parce que j'ai oublié mais il y a le nouveau plan d'action donc il faut suivre le plan il y a un plan il faut le suivre si tu ne me suis pas ça ne fonctionnera pas il y a un plan à suivre et c'est tout donc en fait il faut juste être pas trop con bon c'est pas dit à tout le monde mais il ne faut pas être teubé tu vois c'est juste qu'il faut être normal donc et être curieux et d'appliquer et aussi d'être de te dire il y a des règles il y a des choses à faire voilà il va falloir que je sois discipliné et la discipline c'est important et pourtant moi je n'aime pas les règles mais je suis obligé de mettre des règles même pour moi au quotidien pour pouvoir avoir des résultats et voilà donc c'est juste il y a des sacrifices à faire il va falloir bosser ça ne tombe pas dans le bec mais en tout cas il y a des gens qui font des millions et qui viennent du programme donc si eux ils ont fait des millions pourquoi ils ont changé de vie je pense à Khalil au bout de 6 mois il est parti vivre à une Maurice Marc c'est pareil au bout de 9 mois il a quitté son taf 100 000 euros de bénéfice net sur la première année il y en a plein des cas comme ça j'ai fait des vidéos de résultats il faut que je refasse une bientôt d'ailleurs les gens ont des résultats mais ils ont travaillé et voilà Franck il a raison Franck aussi il commence à avoir vraiment des bons résultats c'est vraiment bien ce qu'il fait et ça va continuer oh putain le séminaire ah bah ouais merde j'ai oublié de vous parler du séminaire bah c'est fucking le séminaire d'après vous qu'est-ce qu'il s'est passé eh bah annulation enfin décalage je vais le décaler à la rentrée ouais coronavirus terminez les séminaires putain j'avais oublié de vous le dire je suis vénère crypto attention Guillaume c'est pas le moment encore pour les cryptos et je tiens ça de source sûre attends encore un peu mec attends encore un peu les cryptos c'est pas le bon moment encore attends écoute moi je suis pas dans la crypto mais j'ai des contacts très très haut placés qui sont très très bons dans ce domaine ce n'est pas encore le moment pour la crypto il faudra attendre encore un petit peu j'ai acheté du pétrole moi pour l'information si ça vous intéresse j'ai acheté du pétrole ce matin parce que je pense qu'on va pas descendre beaucoup plus bas et je voulais pas prendre le risque d'une remontée donc j'ai acheté du pétrole bon vous faites de l'information comme vous voulez mais en tout cas moi je l'ai acheté aujourd'hui je dois peut-être plus encore attendre quelques jours mais bon il était à 30 dollars 30 dollars je crains pas grand chose donc ça va donc bref bah ouais Sophie donc ça sera décalé normalement le 19 septembre si tout va bien 19 septembre ou non ça sera le 19 mais c'est pas encore sûr donc pour l'instant je laisse passer la crise de toute façon là on est là et on est pas en mode séminaire tous les séminaires que je connais s'annulent donc là pour l'instant on va attendre de voir comment ça passe et ça sera à la rentrée donc on va dire que ça sera sur le dernier trimestre de 2020 mais bon ça fait ça fait chier franchement ça fait chier donc voilà MMDomine ouais il faut pas oublier un petit élément que j'ai oublié de préciser c'est que le programme il y a un paiement jusqu'en 8 fois donc la somme à débourser sincèrement ça reste vraiment minime pour quelqu'un qui veut changer de vie c'est que dalle on est à 150 euros je crois par mois pendant 8 mois c'est que dalle donc Indies West c'est exactement ce que je suis en train de dire tu peux payer jusqu'à 8 fois donc enfin voilà si ta liberté vaut pas 150 euros par mois ne prends pas le programme parce que c'est à dire que t'es pas dans le bon état d'esprit ça sert à rien tu vois donc désolé les gars pour ceux qui ont pris les billets en plus j'ai pas le choix c'est à dire que la annulation c'est les nouvelles directives là donc terminado quoi c'est vraiment chaud bon là je vais quand même vous montrer tant que j'y suis je vais vous montrer vous pouvez tout retrouver sur mon site je suis mon patron point fr donc j'ai changé un petit peu l'interface dites moi aussi si vous trouvez que la nouvelle page d'accueil est plutôt sympa donc là la boutique phoenix c'est ce que je vous ai parlé en début en début de live donc vous avez toutes les informations là là vous avez un webinaire offert si vous l'avez plus loin pour savoir un peu comment ça se passe la stratégie etc pour quitter son taf en 12 mois donc c'est un replay d'un live super intéressant vous pouvez aller voir ça et ensuite si vous êtes intéressé pour voir le contenu du programme ou prendre le programme directement et ne pas attendre le pôle emploi vous cliquez juste ici formation amazon révolution donc si vous êtes sur ordinateur si vous êtes sur mobile ou tablette il y a trois petits points ici et vous cliquez ici c'est un menu déroulant et là vous avez toutes les informations ah j'ai toutes les cocades c'est comme les généraux dans l'armée j'ai tous les trucs actuellement parce qu'évidemment comme je vous l'ai dit quand on organise une formation on a plein d'éléments à donner et donc là on a un taux de satisfaction donc on a des questionnaires de satisfaction qu'on envoie à nos membres là on a 93% de satisfaction ce qui est juste gigantesque honnêtement sur un programme en ligne 93% c'est un truc de fou le fait qu'on soit organisé une formation avec le numéro d'enregistrement qui est ici il y a une garantie de 30 jours satisfait remboursé donc ça c'est un élément qui est important là on est le 12 mars ceux qui le prennent jusqu'au 12 avril si vous me dites je ne suis pas satisfait on vous rembourse sans pas besoin de justifier on vous rembourse vous avez payé en une fois deux, quatre, huit fois on vous rembourse pas de soucis très très important donc 30 jours de satisfaction remboursé à 100% on ne vous demande rien tous les résultats qui sont indiqués sur le site les avis etc sont tous constatés par huissier j'ai fait ça il y a quelques mois donc tout a été vérifié par huissier et le fait d'être data docké ça concerne en quoi ? ça concerne le financement par l'URSAF si vous êtes au RSI ou équivalent maintenant c'est comment ça s'appelle ? moi j'ai été 9 ans avec le formatage RSI donc l'URSAF indépendant je crois et data docké ça fait ça ensuite vous avez le programme qui est soit sur l'image soit ici et vous atterrissez directement je vous l'ai mis en haut j'ai un problème avec ma souris il faut que je change de souris j'ai trop bossé j'ai un petit bug sur la souris quand vous ouvrez ça vous envoie vers le détail avec tous les éléments donc tous les bonus tous les éléments etc et donc tous les éléments qui sont indiqués ici ont été vérifiés par huissier donc on ne peut pas me dire que tout ça c'est faux tout ça c'est constaté par huissier donc voilà il y a près de 50 heures de programme qui sont très très souvent renouvelées par exemple depuis janvier j'ai refait quoi ? on a refait évidemment le plan d'action donc tout début ça c'est un petit programme en bonus que je vous ai mis sur tout ce qui est développement personnel sur le mindset très important qu'est-ce qu'on a refait ? j'ai refait une grosse partie du module 2 module 3 non c'est un énorme module ça c'est un module que j'ai refait en 2019 donc c'est un module très récent se fournir en Asie module 6 j'ai tout refait module 7 il y a eu beaucoup beaucoup de changements également module 9 a été changé quasiment complètement module 11 changé complètement il y a un mois module 12 pareil module 13 pareil c'est un module qui date d'il y a 10 jours tout frais on a refait tout le contenu et là on va attaquer j'aurai une mise à jour du module 14 prochainement donc on s'adapte vraiment aux nouveautés Amazon etc donc c'est vraiment un truc de dingue qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? si vous avez des questions si vous avez des questions si vous avez un projet et que vous souhaitez qu'on en parle vous pouvez réserver un appel stratégique offert de 45 minutes avec l'un des membres de mon programme ça voilà vous réservez vous avez des questions à remplir donc c'est pas pareil je veux pas de touriste c'est vraiment pour les personnes qui sont motivées qui ont vu le programme qui se pose des questions vous pouvez réserver un appel stratégique donc tout ça c'est super important et tout ça c'est sur mon site je suis mon patron donc voilà ouais non non Bruno grosse question ça c'est une très très bonne question est-ce qu'il faut attendre de tout voir ? non en gros tu vas avoir une vidéo un peu complète du programme et ensuite tu vas mettre en place module par module action par action donc t'as pas besoin de tout regarder tu vas le faire vraiment étape par étape et tu vas suivre au fur et à mesure de toute façon en fonction du système de paiement que tu vas choisir tu n'auras pas forcément le programme en complet direct par exemple tout à l'heure on parlait des paiements en 8 fois les paiements en 8 fois le programme se débloque en 4 étapes donc les 4 premiers modules plus les bonus au début après les 4 modules suivants les 4 modules suivants les 4 modules suivants en gros c'est sur 3 mois complet que tu as le programme complet ce qui te permet de suivre vraiment étape par étape et pas peut-être de disperser aller voir le module 15 alors que tu es comme module 3 donc c'est un élément aussi de compréhension qui est vraiment très important MM2min avec 2500 euros t'es bien parce que là tu vas payer 150 balles pendant 8 mois à peu près je ne sais plus exactement combien c'est mais c'est à peu près ça ce qui fait que si tu te débrouilles bien au bout de 3 mois 4 mois les bénéfices que tu feras avec tes boutiques te paieras ta formation largement même donc normalement tu vas pouvoir vraiment 2500 euros c'est un bon budget donc c'est un bon budget avec un paiement en 8 fois ça glisse vraiment bien Indies West à partir de combien de temps on peut gagner on commence à gagner des sous dès que tu commences à vendre donc on va dire que c'est un projet c'est pas un projet où il faut voir que tu vas gagner de l'argent dans deux mains c'est à dire que déjà il y a une mise en place il y a une stratégie il y a quand même pas mal d'éléments mais en gros moi je pense que si tu te débrouilles bien déjà au bout de 6 mois tu commences déjà à avoir quelque chose qui tourne bien et au bout d'un an en fonction de l'investissement que tu as mis personnel et financier tu peux avoir des très bons résultats je parlais avec Marc bah tiens ça me fait penser à toi MMDomine Marc il est parti avec le même budget que toi et quasiment à la même époque puisque c'était il y a un tout petit peu avant c'était en janvier 2019 en janvier 2020 il faisait 500 000 euros de chiffres 100 000 euros de bénéfices nets en partant avec 2500 euros par contre il a réinvesti à chaque fois il n'a pas pris de salaire pendant un an il a réinvesti 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 mais par contre au bout d'un an il a fait 100 000 euros de bénéfices nets ce qui fait que maintenant il a pu quitter son taf et il se file un salaire donc ouais ça c'est la bonne stratégie pareil il ne faut pas avoir trop court-termiste les court-termistes souvent sont perdants les long-termistes c'est comme actuellement avec la crise si tu vois trop court terme tu perds là tu te dis putain c'est la crise je vends mais non tu faut voir long terme tu achètes là tu attends que ça se passe bien tu mets tes actions de côté et quand ça ne sera plus la crise tu vendras à ce moment là quand tout sera revenu c'est un peu contre-productif c'est un peu contre-intuitif la rente sur Amazon c'est pareil et le e-commerce de manière générale c'est pareil tu crées un nouveau business il faut le temps que ça se lance quand tu crées un magasin physique ça met des années aussi donc là c'est des mois donc ça va déjà plus vite et l'investissement de départ est beaucoup plus faible mais au bout d'un moment c'est en relation également avec ce que tu vas mettre en place si tu pars avec un budget ridicule tu n'attends pas à devenir millionnaire ça va dépendre aussi de ça et même 2000 si tu mets 2500 euros en dehors des 8 fois c'est encore mieux mais tu pourrais même concrètement tu pourrais même débuter avec tes 2500 euros avec le paiement en 8 fois tu pourrais largement largement te lancer est-ce qu'on peut récupérer la TVA sur ta formation ? bah actuellement non mais par contre si jamais je sors d'organiser une formation oui mais là actuellement je suis hors TVA donc il n'y a pas de TVA sur les programmes parce que je suis organiser une formation c'est le seul avantage en tout cas pour moi d'être organiser une formation mais par contre les coachings oui c'est à dire que Guillaume si tu prends des coachings avec moi c'est une autre boîte c'est pas la boîte de formation c'est une boîte de consulting que j'ai évidemment c'est ma boîte j'en ai plusieurs et la boîte de consulting elle est éligible à TVA donc par contre tout ce qui est coaching c'est TTC donc tu peux récupérer la TVA et tu peux également le déduire de ton résultat puisque c'est une charge déductible donc ça c'est plutôt intéressant et si on achète une fois un accès à tous les modules tout de suite oui mais par contre il faut que tu refuses la garantie de 30 jours parce que normalement il y a un déblocage genre deux fois même avec un paiement en une seule fois puisque comme ça on fait passer la garantie si jamais tu t'es sûr que voilà le truc te plaît et que tu veux te mettre à fond dedans t'envoies un mail au support en disant que tu refuses la garantie et on t'ouvre tout par contre du coup la garantie de 30 jours n'existe plus pour toi c'est juste l'événement mais j'en ai plein qui le font ils disent ouest c'est que la plupart des gens qui sont là au final j'ai quand même beaucoup de mes clients et je te dis 8 ou 9 sur 10 n'ont aucune expérience c'est des anciens salariés ou c'est des salariés donc voilà c'est ce qu'ils ont envie c'est vraiment le plus important c'est vraiment c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai le bon état d'esprit est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer ou est-ce que juste j'ai vu la vidéo et ça m'intéresse c'est pas la même chose si tu commences à bien te renseigner et que ce soit un projet qui t'intéresse vraiment que tu n'aies pas d'expérience c'est pas très grave ce qui compte c'est de s'accrocher et de se motiver c'est ça qui est le plus important pour moi c'est vraiment ce qui est le plus important et Guillaume si tu as déjà de bonnes bases sur Amazon dans ces cas là pourquoi pas passer sur du coaching parce que ça peut être intéressant et je vais mettre en place des coachings personnalisés vraiment individuels très prochainement et je vais ouvrir à tout le monde parce qu'à normal ça fait deux ans où je ne forme que et je fais des coachings que pour mes membres mais j'ai trop de demandes hors membres et donc je vais ouvrir également aux non membres donc ça va être plutôt intéressant est-ce que je passe par un micro-entreprise pour le financement ça n'a rien à voir je ne sais pas là ta question en fait MMDomine tu payes sur le chiffre d'affaires donc sur tes ventes donc que tu achètes le programme c'est une charge donc tu ne payeras pas tu ne payes pas dessus donc je n'ai pas bien compris ton truc Guillaume alors je croyais que tu avais déjà des bonnes bases tu avais déjà de bonnes bases sur Amazon mais tu me poses une question de très très débutante qui me sous-entend que tu n'as pas de société sur Amazon donc c'est un peu bizarre ça non il vaut mieux pour la création du compte il vaut mieux quand même avoir des statuts qui sont en relation avec les commerçants sinon ils vont te bloquer Indies West est-ce que tu veux que je te la fasse en anglais ou en chinois ? sérieux ça fait 4 fois que je te le dis est-ce que quelque chose peut venir pérenne ? l'objectif c'est un travail long terme sur Amazon donc évidemment moi ça fait 10 ans que je vis de mes activités sur Amazon donc évidemment c'est possible mais il y a 2000 membres putain je vais te montrer un truc je vais te montrer un truc parce que juste là tu vois comme quoi alors tu crois que sincèrement si je te racontais des conneries j'ai 1603 membres sur la version 2 et j'ai 687 ça fait 2200 membres en tout sur ce programme là tu crois que j'aurais 2200 membres si c'était de la merde et que c'était pas un truc ? si je vous le dis au bout d'un moment il faut arrêter je sais que les gens ont pas forcément confiance mais là je viens de vous montrer en live je peux pas faire de plus il y a 2200 membres qui se forment actuellement si le truc n'était pas viable il ne marchait pas je me ferais lyncher sur internet tu peux pas contrôler 2000 personnes au bout d'un moment je sais qu'il y a plein de rageux qui pensent que c'est possible c'est pas possible tu peux pas tu peux pas c'est de la merde tu te fais lyncher tu te fais lyncher tu as des gens qui te poursuivent en justice donc au bout d'un moment avec autant de membres si c'était de la merde et que les gens n'avaient pas de résultat qu'est-ce qui se passe ? et bien au final c'est pas possible tu vois donc voilà bon on a fait un peu le tour je pense que je vous ai donné toutes les infos que j'avais que j'avais en tête là yes ok Indies pas de soucis mais ouais non non il n'y a pas de problème tu as vraiment des bons résultats il y a des gens qui ont vraiment il y a des pessimistes qui étaient très pessimistes au début et qui sont mis et qui maintenant ont vraiment des bons résultats mais ça dépend de toi ça dépend pas de moi parce qu'au bout d'un moment je ne peux pas te dire qu'avec le même programme il y en a qui font zéro il y en a qui font des millions c'est que forcément la différence c'est pas le programme ça dépend de toi donc moi j'ai j'ai pas de doute de dire que le truc c'est une tuerie mais après ça dépend de ce que tu en fais si tu as une Ferrari et que tu la laisse au garage tu ne rouleras jamais vite il faut rouler donc il faut y aller je sais que ça fait flipper dès qu'on est dans un domaine un peu différent on sort un peu de sa zone de confort l'objectif c'est de sortir de sa zone de confort en en étant juste un pied c'est à dire que tout à l'heure avec M&M Domine on parlait du budget tu peux démarrer avec moi t'es pas voulu mettre 2500 euros il y a moi Marvin je prends tout cet exemple là mais il a commencé avec 500 balles en dehors de la formation 500 balles mais même moi je l'ai insulté j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais avec 500 balles et ce con il a réussi c'est qu'après il a réinvesti alors il l'a fait en deux temps il a mis 500 balles pour tester il a vu que ça marchait bien il est tombé en rupture sur ses produits et après il a mis 1500 ou 2000 euros donc il est revenu avec le budget de 1500 ou 2000 mais en tout cas il a débuté avec 500 balles 500 balles c'est vraiment que dalle quoi enfin bref voilà voilà après moi honnêtement je fais vraiment ça pour aider il y a le pôle emploi pour l'instant donc il faut en profiter ça arrive de pas durer donc profitez-en et puis voilà il n'y a pas tout si particulier pour les coachings perso tu pourras aller voir je ne suis pas sûr que je vais envoyer un mail à tout le monde mais sur mon site dans la partie ici formation en raison de révolution il y aura peut-être un onglet coaching je ne sais pas si je vais le mettre sur la même page ou sur une autre page je ne sais pas encore mais il y aura une partie coaching avec toutes les informations sur le coaching donc ça sera sûrement un onglet qui sera à côté je pense vers une autre page ce sera peut-être plus simple bon indies indies et même dominion je vous conseille c'est d'aller voir les vidéos sur youtube parce que si on peut rester pendant 5 heures ça va être vraiment beaucoup trop long là ça fait déjà une heure qu'on parle de ce sujet donc il y a tout sur la chaîne youtube il y a déjà énormément de contenu pour vous donner une idée de quelle est la stratégie j'en parle souvent et après vous pourrez vous faire une idée de est-ce que ça vous intéresse ou pas non c'est que pour les francs c'est que pour les français par contre le financement pôle emploi parce que si tu n'es pas si tu n'es pas français il n'y a pas de financement possible après il va falloir l'acheter directement en société ou personnellement si tu es belge donc voilà allez je vous laisse donc j'espère que vous avez aimé les petites informations et prenez des renseignements c'est aussi un bon élément pour montrer que vous êtes motivé allez chercher des infos et ça c'est quand même déjà une bonne base et en tout cas voilà si vous avez des questions vous pouvez me contacter par mon site pour aller voilà ou prendre l'appel stratégique si vous voulez des informations mais renseignez-vous avant moi je ne veux pas de touriste et il y a des questions à répondre quand vous allez prendre le rendez-vous si vous répondez mal aux questions on peut annuler aussi le rendez-vous c'est pas c'est pas un acquis c'est vraiment pour vous aider mais c'est pareil on ne peut pas aider tout le monde aidez-vous vous-même et on vous aidera après c'est ça qui est importe en tout cas à vous les comparer du coronavirus on peut parler de 10 ou 15 minutes du coronavirus puisque c'est un bon élément et je ferai peut-être une petite vidéo je vais utiliser ce live là et on fera une petite vidéo spéciale coronavirus oui petit point coronavirus pendant ce live il y a deux éléments c'est que on peut croire moi j'ai plein de messages de personnes qui me disent ouais le coronavirus c'est la misère c'est voilà c'est la fin du monde je ne me lance pas dans un business sur internet actuellement à cause de ça mais en fait ils n'ont pas compris que c'est le moment où il faut se lancer c'est que comme en bourse comme dans plein d'autres domaines quand c'est la crise c'est le moment où il faut y aller c'est le moment où c'est dur qu'il faut y aller parce que c'est là où il y a les opportunités pourquoi je dis ça on a flippé au mois de février 2020 parce que les chinois ne pouvaient pas fournir et effectivement c'était chiant effectivement c'était chiant par contre ce qui s'est passé c'est qu'ils ont réussi à mettre en place des systèmes et au final ils ont quasiment réussi à endiguer le coronavirus déjà de premier point et deuxième point ils ont repris l'activité en l'espace de quelques jours seulement et donc maintenant c'est reparti au moment où je fais la vidéo c'est le 12 mars 2020 moi j'ai des produits qui sont partis j'ai des préparations en cours c'est un poil plus long donc je pense qu'encore oui mars peut-être jusqu'à mi-avril 2020 on va être un peu plus long au niveau d'été mais ce n'est pas une raison pour ne pas se lancer puisque de toute façon si tu pars de zéro il va falloir se former et ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas commencer à prendre des commandes à passer des commandes donc il y a une phase de formation qui est importante et donc cette phase de formation c'est le moment quand tu ne peux pas passer de commandes de le faire maintenant tu peux déjà reprendre des commandes donc ça ne pose vraiment pas de soucis et les livraisons sont plutôt rapides ça va vraiment dépendre de ton type de produit ça va dépendre de plein de choses ça j'en parle également souvent sur la chaîne YouTube ça dépend vraiment là on a des délais qui sont un poil plus long que les temps normal moi je prends une commande que j'ai passée où des préparations étaient de 10 jours là on est à 20 jours donc j'ai 10 jours de plus bon mais je l'ai anticipé parce que comme j'ai vu que c'était la merde j'ai fait une commande avant d'être trop chaud au niveau des stocks ce qui fait que là normalement ça devrait passer normalement donc ça c'est important et ce qu'il faut savoir c'est que il faut le voir de manière macro c'est à dire que les gens tu te dis si c'est une crise que les gens ne veulent voilà ils ne veulent plus sortir ça va être aussi l'occasion de booster l'e-commerce l'e-commerce au dernier pointage là au début mars il y avait déjà eu 15% de plus en termes de business et moi je vous ai dit sur mes boutiques je suis à plus de 30% par rapport au mois de février 30% sur les 5 boutiques européennes c'est un truc de fou mais oui mais c'est logique les gens vu qu'ils écoutent les infos vu qu'ils écoutent les infos qui sont en mode c'est la panique il y a 540 francs ça y est on va tous crever bah qu'est-ce qui se passe et bah ils ne sortent plus et comme ils ne sortent plus ils ne veulent plus les mêmes magasins donc qu'est-ce qu'ils font ils achètent sur internet donc c'est un business énorme donc là les membres ils vont cartonner maintenant ils vont cartonner maintenant et le carton qu'ils ont maintenant il va profiter aussi pour après pourquoi ? bah parce qu'ils vont bien se positionner il y a le ranking Amazon je vais le faire simple mais plus tu vends sur Amazon plus tu es visible donc là s'ils vendent beaucoup même après si on retombe sur une phase où il n'y a plus de coronavirus bah ils seront bien positionnés donc c'est des opportunités maintenant et de toute façon dans la vie il y a toujours des phases comme ça d'opportunités de passage et au final il ne faut pas il ne faut pas le prendre voilà de manière macro moi je ne me base pas sur il faut attendre tel truc tel truc c'est les municipales actuellement ah c'est les municipales il ne faut pas il ne faut pas lancer un business on me bat les couilles je vous ai dit moi j'ai eu trois présidents différents bah ça n'a absolument rien changé pour moi rien changé et pourtant tu te dis entre Sarkozy et Hollande il y a eu un changement radical ça n'a rien changé rien changé du tout Macron ça n'a absolument rien changé donc ça c'est de bullshit ça c'est des excuses de losers ah oui le coronavirus ouais c'est juste que tu n'as pas de couilles que tu n'oses pas te lancer et qu'en plus ça ça t'a rajouté une couche de peur c'est normal d'avoir peur mais au bout d'un moment si tu veux dire le tas il faut sortir un petit peu de sa zone de confort tu sors un seul pied au début tu sors un seul pied tu débuts tu commences mais si tu ne fais rien il ne passera rien ça je le dis tout le temps mais c'est vrai donc il faut y aller il ne faut pas avoir peur la peur inhibe les gens et du coup ils ne font rien donc il y a des opportunités le coronavirus là c'est une opportunité de dingue pour l'e-commerce c'est un gros boost moi je te dis j'ai plein de produits qui vont sûrement tomber en rupture parce que ça vend trop problème de riche mais j'ai plein de membres aussi qui m'ont dit on va tomber en rupture on vend trop c'est cool quand ton seul problème c'est de dire je n'ai pas de stock parce que je vends trop ça va il y a pire et ça arrive souvent et d'ailleurs les membres peuvent confirmer parce qu'ils vont me dire que je vais m'y tonner comment il faut on l'entend dans le groupe putain je vais être en rupture problème de riche et ben ils sont en rupture parce que ça vend trop ben ouais mais parce qu'ils ont suivi le programme ils ont mis en place les bonnes actions et derrière ça vend et là en ce moment le coronavirus il faut le prendre comme une vraie force et le seul truc bloquant c'était au début quand la Chine était bloquée là c'était un peu plus problématique et encore il y avait d'autres solutions il n'y a pas que la Chine dans la vie et c'est ce que j'explique aussi dans le programme c'est que tu peux également trouver des fournisseurs en France et en Europe et tu peux ne pas être dépendant de l'Asie tu peux m'en trouver en Amérique du Sud donc tu peux trouver plein d'éléments donc c'est des excuses de toute façon dans la vie moi je suis un darwiniste convaincu soit tu t'adaptes soit tu crèves donc il n'y a pas de oui des prédispositions c'est que dalle je finirai là dessus c'est très important qu'est-ce qui fait la différence entre un champion et un très bon on va dire un très bon pourquoi la différence entre un très bon coureur de 100 mètres et un champion Usain Bolt c'est potentiellement on est d'accord il y a un don au départ il y a un don au départ il y en a que certains qui sont plus doués que d'autres ça c'est un fait mais être juste doué ça ne suffit pas tu peux être très doué et ne pas travailler et au final tu seras moyen au final parce que il vaut mieux ne pas forcément être doué mais beaucoup travailler être beaucoup déterminé moi je prends mon cas je ne suis vraiment pas le plus doué je ne suis pas le meilleur je ne suis pas le plus intelligent bon je suis quand même au-dessus de certains mais bon je ne suis pas le plus intelligent bon maintenant je suis venu un peu dans le panier mais quand j'étais jeune j'étais un trou de balle j'étais vraiment mauvais j'étais vraiment je suis passé par la troisième technologique et j'ai fini avec un j'ai fini avec un Astor de la Sorbonne et pourtant je suis passé en troisième technologique faire doué toutes mes classes de collège donc je n'étais vraiment pas le meilleur mais par contre il y avait un truc c'est que j'avais une détermination et j'ai travaillé beaucoup plus que les autres et c'est ça qui m'a permis d'avoir le résultat que les autres n'auront jamais donc être doué être à des compétences dans certains domaines c'est mieux mais ce n'est pas ce qui va te faire la différence ce qui va te faire la différence ça va être le travail la détermination que tu as et pour finir avec ça un champion aura effectivement peut-être des prédispositions mais s'il n'a pas travaillé il ne sera jamais champion et ça il ne faut pas l'oublier en tout cas voilà c'était un petit ah oui je vais finir sur cette question du charisme parce que j'ai reçu un message hier sur Instagram qui m'a dit qu'elle ne prendrait sûrement pas me prendre parce que je lui faisais je l'ai intimidé trop parce que j'avais trop de charisme et ça m'a fait rire parce que franchement j'ai rigolé j'ai fait c'est la première fois qu'on me sort ça et j'attends avec impatience voilà c'est de l'humour évidemment parce que je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui sont un peu trop mais j'attends avec impatience le commentaire me disant que je suis trop beau gosse et que la nana ne peut pas prendre le programme parce que son mari va être jaloux je pense que ça arrivera un jour je pense que ça arrivera et ça ça va être bien marrant enfin en tout cas voilà il y a ça aussi il y a du travail mais on peut quand même se marrer et bien bosser et c'est aussi l'état d'esprit que j'essaie de mettre en place j'essaie de mettre aussi une motivation parce que faire ce qu'on fait n'est pas valable pour tout le monde il y a des gens qui n'ont pas l'état d'esprit pour le faire et j'essaye en ayant ce discours d'avoir un filtre comme ça de se dire les personnes qui ne sont pas prêtes il faut encore qu'elles réfléchissent au niveau état d'esprit parce que c'est voilà c'est un état d'esprit d'être entrepreneur c'est un état d'esprit d'être indépendant et tout le monde ne peut pas le faire mais tout le monde peut évoluer je pense que la plupart peuvent évoluer vers ça mais il y a un travail sur tout à faire et c'est pour ça qu'au début de mon programme il y a tout un module qui est sur l'état d'esprit ça c'est vraiment important je vais finir juste sur la question de l'indies la grosse puissance de la vente sur Amazon c'est que une fois que ça tourne je suis en train de te parler je lance sur mes 5 plateformes européennes et je n'ai pas grand chose à faire tant que tu ne lances pas des nouveaux produits chaque lancement de produit tu as du taf parce que voilà il faut trouver le fournisseur etc mais tu ne lances pas des produits non plus tous les jours déjà tu lances un par mois c'est un gros rythme tu peux en lancer un tous les deux mois donc franchement c'est pas un taf non plus de dingue c'est un taf au début mais les premiers tu as de moins en moins de taf parce qu'après tu connais les concepts etc donc c'est donc voilà il faut le vivre parce que c'est c'est un truc à vivre c'est pas un truc à raconter c'est un truc à vivre en tout cas voilà j'espère que vous avez aimé les deux thématiques donc passer à l'action profiter de ces occasions de crise pour faire des bonnes actions et des bons investissements en tout cas on se retrouve prochainement sur la chaîne semaine prochaine je ne sais plus ce qu'il y a au programme si on va parler de ça du passage à l'action je vous raconterai l'histoire à vrai qui s'est passé avec mes grands-parents et vous verrez ça mardi prochain en tout cas j'espère que j'espère que vous avez aimé et on se retrouve prochainement pensez à mettre des likes parce que c'est vrai que tout à l'heure on m'a dit oui il n'y a pas beaucoup de likes les gens ont tendance à ne pas mettre beaucoup de likes donc si tu vois la vidéo si tu es resté jusque là franchement tu t'es obligé de mettre un like parce que tu tapais 1h20 de live donc tu mets un like et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait n'oublie pas d'aller voir le site je suis mon patron et je suis un phénix tu vois c'est facile à se rappeler et on se parle prochainement sur les voilà ça ça fait plaisir Anthony Robbins ça c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne comparaison j'aime beaucoup et pour finir Gislain tu as toutes les informations sur le site et il faut être un peu débrouillard et aller chercher directement c'est un signe de quelqu'un qui a envie donc il faut chercher un peu allez on se retrouve prochainement ciao ciao ciao